Hey Fred, t'es où ? En plein désert, en Jordanie. Tu pars en voyage ? Je pars à la découverte d'une cité antique, l'une des plus mystérieuses et des plus belles du Moyen-Orient. Elle s'appelle Petra et elle est vieille de plus de 2000 ans. Je vais avoir besoin de ton aide. Allez, yala ! Allez Marcel, en Jordanie. Peut-être à tout à l'heure. Ça y est Jamy, je crois que j'y suis. L'entrée de la cité antique doit se trouver par là. Bien, et avant d'aller plus loin, on va jeter un oeil sur la carte. Petra se trouve en Jordanie, un royaume du Moyen-Orient coincé entre Israël, la Syrie, l'Irak et l'Arabie Saoudite. La cité antique se trouve à environ 3 heures d'Aman, la capitale de Jordanie. En plein désert, au milieu des montagnes. Bon alors Fred, t'en es où ? J'avance dans le cycle. Regarde, c'est une faille naturelle qui par endroit ne fait pas plus de 3 mètres de large, avec des parois qui s'élèvent à plus de 100 mètres de haut. C'est impressionnant. Ce défilé fait plus d'un kilomètre. C'était la principale voie d'accès à la cité. Elle était bien dissimulée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été oubliée pendant des siècles. Seuls quelques bédouins en connaissaient encore l'existence. Regarde, Jamy, là, juste devant. Oh là là, il est monumental. Le casenet, le trésor de pharaon. Il a été entièrement sculpté dans la roche. D'ailleurs, Petra, en grec, ça veut dire roche. Oh là là, les pharaons, les grecs, on les perd son latin. Je suis avec Salam, Jamy. Il est guide ici depuis des années. Il va peut-être nous aider à y voir un petit peu plus clair sur les Nabatéens. Alors, dis-moi, Salam, pourquoi on appelle ce monument le trésor des pharaons ? Déjà, le trésor, c'est la traduction d'un mot qui a utilisé les bédouins ici. Croyons qu'il y avait un trésor caché dans la façade à l'urne ou derrière les statues. Un trésor de pharaons, en fait. Oui, c'était une légende, on croyait qu'il s'était caché là. Et c'est pour ça qu'il y a des impacts de balles là-haut ? Exact. Après, certains essayaient de tirer contre la façade pour récupérer ce trésor. Donc, on l'appelle le trésor des pharaons, mais ce ne sont pas des égyptiens qui ont fait ce monument. Non, ce ne sont pas des égyptiens. D'accord. Alors, ça pourrait être des grecs, en fait, parce qu'on retrouve des influences grecques, non ? En fait, oui. Par exemple, il y a le fronton brisé pour monter les armes au ciel de la mythologie grecque. Donc, on trouve des inspirations égyptiennes et des grecs, mais les abatéens, ils ne sont pas égyptiens, ils ne sont pas grecs, non plus. On peut s'approcher là un peu pour voir ? Bien sûr. Tout ça, c'était en sablée, hein ? Juste devant, oui, en sablée, mais là, c'était toujours clair, comme ça. Ah oui, il n'y a pas grand-chose, là, à l'intérieur. C'est assez dépouillé. Non, il n'y a pas de grand-chose. C'est toujours une chambre, une grande chambre, comme ça, une pièce. Et c'est quoi, ces ouvertures ? Ces trois petites chambres, ce qu'on appelle l'oculie. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être, ce monument ? On n'est pas sûr et certain, entre les archéologues, bien sûr, mais ça pouvait être un tombeau d'un roi nabatien. En tout cas, ils sont drôlement mystérieux, ces nabatéens. T'as trouvé des infos, toi, Jamy ? Rien de très sûr, mais on a quand même quelques pistes. Apparemment, les nabatéens seraient des nomades originaires de la péninsule arabique. Ils se seraient installés ici, aux alentours du IVe siècle avant Jésus-Christ. À l'époque, un certain Alexandre le Grand domine la région. Mais il semble que ce secteur ait été oublié par le conquérant. Eh bien, les nabatéens en auraient profité pour poser leur valise à Petra. Mais me direz-vous, quel intérêt de s'installer au beau milieu du désert ? Eh bien, les nabatéens sont des brigands. Petra se trouvant à l'écart des routes commerciales et dissimulés dans le relief. C'est un lieu idéal pour se cacher et mettre le butin à l'abri. Avec le temps, ce peuple va cependant s'assagir. À la mort d'Alexandre le Grand, son empire se disloque. Les nabatéens, quant à eux, devenus d'excellents commerçants, vont petit à petit gagner du terrain. Ainsi, au 1er siècle avant Jésus-Christ, Petra est-elle devenue la capitale d'un royaume qui s'étend des rives de la Méditerranée jusqu'à l'Arabie Saoudite. Quelle étonnante cité ! D'après mes premières informations, toutes ces cavités creusées dans la roche seraient des tombeaux. Je serai donc au cœur d'une immense nécropole. En tout cas, ça y ressemble. A l'intérieur de chaque sépulture, il y a des tombes, creusées à même le sol. Certains tombeaux sont dissimulés derrière d'immenses façades qui auraient été minutieusement sculptés dans les falaises vers le 1er siècle avant notre ère. Cet étrange cimetière s'étend à perte de vue. La couleur de la roche qui varie du rouge au bleu rajoute à la beauté et au mystère de ce site. Étrangement perdu au milieu de nulle part. En plein désert. En suivant les indications de ma carte, je monte jusqu'au plateau qui domine la cité. Ces milliers de marches taillées il y a plus de 2000 ans doivent me conduire jusqu'à un lieu de culte et de rituel. D'après mon plan, je dois arriver sur le site du haut lieu. Je suis là. C'est l'endroit où l'on faisait des cérémonies religieuses et des sacrifices. Probablement en l'honneur des dieux ou peut-être des morts. Des sacrifices ? Mais non ! Si si, regarde, ici on a l'hôtel des sacrifices, parfaitement bien conservé, avec la rigole dans laquelle s'écoulait le sang des animaux. Bon mais alors finalement Jamy, Petra c'est quoi exactement ? Un lieu de culte, une nécropole, une ville ? C'est un peu mystérieux tout ça. Et bien pendant très longtemps, les archéologues ont pensé qu'il s'agissait d'un site funéraire. Il faut dire que plus de 600 tombeaux à face à décorer y ont été mis au jour. Ces tombes sont sculptées au pied de quatre massifs montagneux. Au nord-est, il y a d'abord la nécropole dite royale, où se trouvent les tombes les plus travaillées. Au sud-est, la nécropole la plus ancienne. Au nord-ouest, les tombes ont été sculptées sur des terrasses. Enfin, les dernières tombes sont éparpillées au pied des montagnes du sud-ouest. Et bien malgré ces apparences, Petra n'était pas qu'une nécropole. C'était une cité et on estime qu'elle a abrité jusqu'à 25 000 habitants. Et ça, les archéologues ont mis du temps à le comprendre. En effet, le plan de Petra ne correspondait pas à celui des autres cités antiques. Il n'y avait pas un centre unique, mais plusieurs petits centres. Pas de longues avenues qui allaient d'un bout à l'autre de la ville. Pas de rue tirée au cordeau. Non, la circulation dans Petra était plutôt organisée autour des familles et des clans à travers un réseau de petites ruelles qui finissaient souvent en cul-de-sac. Avec le temps, l'antique cité cachée au cœur des montagnes finit par disparaître des mémoires. Il faut attendre le début du 19e siècle pour que Petra soit redécouverte par un explorateur suisse du nom de Johan Ludwig Burckhardt. Par la suite, les missions d'exploration française et anglaise se multiplient. Après des siècles d'oubli, de nombreux monuments sont en mauvais état. Ils doivent être désensablés ou restaurés. C'est seulement au début du 20e siècle que les premières fouilles archéologiques sont réalisées. Aujourd'hui, environ 800 sites ont été mis à jour par les archéologues. Mais faute de témoignages écrits ou d'inscriptions détaillées, pas toujours facile de savoir quelle histoire ces vestiges veulent nous raconter. Le chantier est loin d'être terminé. À peine 10% de la surface de la ville ont été fouillés. Petra est donc loin d'avoir livré tous ses secrets. D'autant que les archéologues découvrent régulièrement de nouvelles traces de la civilisation nabatéenne, bien au-delà des montagnes qui entourent la cité. À seulement quelques kilomètres à l'ouest, un caravan de ses rails qui servait de halte pour les commerçants d'entrepôts et de lieux de vente. Plus loin vers le sud, dans le désert du Wadi Rum, l'influence nabatéenne se lie sur les inscriptions rupestres gravées par des peuples soumis au royaume. Sans parler d'autres vestiges que l'on retrouve jusque dans l'actuelle Arabie Saoudite, le long des grandes routes commerciales que les nabatéens contrôlaient. Dis donc, cette vête de grand commerçant, t'as vu cette fresque, elle est un peu usée, mais on devine une caravane de chameaux. Hum, je vois pas très bien à quoi ça pouvait ressembler ta caravane, là, tu vois. Bah, à ça, regarde. Ah ouais ? Un abatéen et un dromadaire. Pas mal. Alors évidemment, dans une caravane, il y en a plusieurs. Alors ici, on voit les pieds, les jambes et le corps du chamellier. Derrière, la bosse du dromadaire, son flanc. Et ici, ses deux pattes arrière. Oh, pardon. Il ne manquait pas d'inspiration. Remarquez, c'est normal. À l'époque de leur splendeur, les nabatéens contrôlent le commerce d'une grande variété d'épices et de plantes aromatiques. avec la marjolaine, la myrrhe, l'essence de rose, le aîné, et surtout, il contrôle la route de l'ençon. À l'époque, c'est un produit rare et très précieux. Comme c'est un ingrédient indispensable aux cérémonies religieuses, qu'il entre également dans la fabrication de certains médicaments et de certains parfums, qu'il est aussi utilisé pour la momification, eh bien, les Grecs, les Romains et les Égyptiens ne peuvent s'en passer. Or, pour l'encens, comme pour les autres produits, les nabatéens sont devenus des intermédiaires incontournables. En effet, l'encens est une résine provenant d'un arbre qui pousse dans le sud de l'Arabie, une région qui correspond à l'actuel Yémen. Les nabatéens l'achètent à des négociants locaux, puis, grâce à leur vieille expérience du désert, ils le transportent jusqu'à Petra, puis jusqu'à Gaza ou Alexandrie, d'où il part par bateau vers la Grèce ou vers Rome, où il est vendu à prix d'or, parfois même plus cher que le métal précieux. Les nabatéens vont également s'enrichir avec le temps en faisant le commerce du sel et aussi celui d'épices qui venaient d'Inde. Sur les routes du désert, les nabatéens amassent des richesses considérables et ils entendent bien le montrer. Pour eux, Petra sera la capitale caravanière du monde antique. Et pour avoir la ville la plus moderne et la plus prestigieuse, ils font appel aux meilleurs des architectes et artisans de l'époque, les Grecs et les Égyptiens. La plupart des édifices monumentaux de la ville sont érigés au 1er siècle avant Jésus-Christ. Comme toute métropole digne de ce nom, il se dote aussi d'un théâtre qui peut contenir jusqu'à 8000 places. Ça fait rêver, hein ! Les peintures retrouvées dans les caravans de Serail, proches de la ville, témoignent de l'opulence soudaine de ses habitants. Pour autant, les nabatéens n'abandonnent pas leur héritage oriental. À Petra, certains éléments d'architecture rappellent de nombreuses divinités adorées avant l'arrivée de l'islam. D'autres évoquent les âmes des défunts représentées par ces pyramides que l'on retrouve dans tout l'Orient. Et surtout, les nabatéens côtoient leurs morts au quotidien. Ils se réunissaient souvent dans ces salles appelées tricliniums, des salles de banquets qui étaient étonnamment proches des lieux où ils enterraient leurs défunts. En face, il y a la tombe du soldat. Devant nous, il y avait une série de colonnes qui formaient un grand bâtiment. Et ici, nous sommes dans le triclinium coloré. On voit trois banquettes sur les côtés. Les nabatéens s'en servaient pour des tas de choses. Pour dîner, pour les rituels, pour les cérémonies mortuaires, pour les réunions publiques. Pour faire du commerce, pour tous les moments de la vie. La mort était essentielle dans leur vie. La vie et la mort étaient entremêlées. Se préparer à leur seconde vie, ça commençait déjà dans la première. Donc, la plupart des vestiges à Petra racontent cette histoire de vie et de mort. De vie après la mort. Des salles de banquets comme celle-ci, les archéologues en ont retrouvé pas moins de 120 dispersés sur tout le site. preuvent que ce rituel était très important dans la société nabatéenne. 519, 520, 521, 522... Eh ben alors, mon Fred, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu comptes quoi, là ? Je compte les marches. Il m'en faut 800 et je devrais arriver à l'un des plus beaux monuments de Petra. On l'appelle le Der, ça veut dire le monastère. Et à l'époque des Nabatéens, c'était probablement l'un des principaux lieux de culte. Bon, j'en étais où ? Ah ouais, 621. Allez, courage, hein. On est avec toi. 798, 799 et 800. Regarde un peu. Ça les mérite bien, non ? Ouah, mais c'est immense ! Tu fais tout petit à côté. Justement, je me pose une question. T'as vu cette façade ? Elle fait au moins 40 mètres de haut. Comment faisaient-ils pour construire des bâtiments de cette taille ? En plus, sur le site de Petra, on a retrouvé très peu d'outils et de matériel de construction. Ben, peut-être qu'ils avaient des échafaudages à l'époque. Regarde autour de toi. Il n'y a pas une seule forêt. Comment veux-tu faire des échafaudages ? Il y a sûrement une autre explication. Ils attaquaient le chantier par le haut. C'est ça, Jamy ? C'est ça. D'ailleurs, ça se voit très bien sur les monuments inachevés. Et regardez celui-ci. Les artisans de l'époque ont commencé par sculpter le haut de la façade qu'ils n'ont pas eu le temps de terminer ou alors qu'ils ont abandonné. C'est ce qui se passait quand la roche était mauvaise. Alors, pour réaliser de tels chantiers, ils commençaient par choisir la paroi. Une paroi adaptée, si possible, déjà un peu sculptée par les éléments naturels, le vent et la pluie. Puis, ils creusaient une corniche dans la paroi qui leur servait ensuite de plateforme pour effectuer leurs travaux de sculpture. Quand sa section était achevée, ils recommençaient à creuser pour descendre la plateforme et poursuivre leurs travaux de sculpture et ainsi de suite jusqu'en bas. Oui, mais ils creusaient comment, Jamy ? Avec leurs dents, peut-être ? Eh bien, on pense qu'ils utilisaient les fissures naturelles de la roche. Ils y glissaient des coins de bois, ils les arrosaient, le bois se dilatait et sous l'effet de la pression du bois, la roche éclatait. Cette technique, pense-t-on, présentait deux avantages. Un, elle ne nécessitait pas d'échafaudage. Deux, la paroi servait de carrière. En effet, les blocs de roche qui étaient excavés pour creuser les plateformes étaient jetés par-dessus bord, récupérés, taillés et réutilisés pour construire de nouveaux bâtiments. Voilà pourquoi, à Petra, les façades ont été sculptées de haut en bas. Sur le site, il n'existe que deux types de roches pour les constructions, le grès et le calcaire. Mais regardez plutôt. Dans le théâtre de la ville, des morceaux de marbre qui recouvraient à l'époque une partie de l'édifice ont été découverts. Étonnant quand on sait qu'aucune carrière de marbre n'existe en Jordanie. Et ce n'est pas tout. À quelques mètres de l'allée des façades, les archéologues ont aussi trouvé des colonnes de granit de deux mètres de haut. Or, à moins de 100 kilomètres à la ronde, là non plus, il n'existe aucun gisement de granit, aucune carrière antique connue. L'hypothèse, c'est que ces pierres provenaient d'Egypte. Mais pour le transport, mystère. Encore une énigme que les chercheurs devront résoudre. En s'installant ici, les Nabatéens doivent aussi faire face à quelques difficultés car le site est dangereux. En effet, Petra est traversée par une rivière, le Wadi Moussa, très souvent à sec, mais dont les crues en hiver sont très violentes. À tel point que ce sont elles, d'ailleurs, qui ont creusé le Sik, qui à l'origine n'était qu'une faille tectonique beaucoup plus étroite. Pour éviter que Petra ne soit englouti par les eaux, les Nabatéens ont réussi à détourner le lit du Wadi Moussa en construisant un barrage. Et puis, ils ont aussi percé dans la falaise un tunnel qui fait 90 mètres de long, obligeant ainsi la rivière à contourner la ville. C'est vrai qu'ici, en plein désert, les pluies soudaines ont du mal à s'infiltrer dans le sol et peuvent donc créer en quelques minutes de véritables inondations. Mais le reste de l'année, Petra est bel et bien à sec. Et là aussi, les Nabatéens ont trouvé des solutions. C'est vrai qu'en matière d'hydraulique, les Nabatéens sont très ingénieux. Il faut dire que les mois de sécheresse sont très longs dans cette région semi-désertique. Alors, pour alimenter en eau une population de plus en plus nombreuse, ils ont développé tout un système de canalisation creusé dans la roche qui permettait d'amener les eaux de ruissellement depuis le haut des montagnes jusque dans la ville. Les habitants de Petra pouvaient donc venir se rafraîchir aux fontaines publiques comme la célèbre fontaine au lion. Ça fait du bien. Vu du ciel, c'est beaucoup plus clair. Vous le voyez, Petra se trouve dans une cuvette. Les habitants ont donc commencé par fermer un maximum de ravins et de failles pour créer pour créer des réservoirs. L'eau était ensuite guidée vers des champs et des jardins en terrasse. Un autre réseau canalisait l'eau jusqu'à la ville où un aqueduc desservait plus de 200 citernes et des fontaines comme la fontaine du lion. Enfin, les habitants de Petra pouvaient profiter des eaux du Wadi Moussa dans le canal de dérivation passé aussi par le centre de la cité. Deux mille ans plus tard, on comprend toute l'efficacité qu'avaient ces aménagements car aujourd'hui, ce réseau hydraulique en grande partie détruit ne joue plus son rôle de captation et de stockage et cela a des conséquences désastreuses sur les monuments. Non drainée, l'eau représente en effet une menace. En s'infiltrant dans la terre et sous l'effet de la chaleur, elle remonte chargée en sel par capillarité dans la roche. Résultat, des cavités se forment et font exploser la pierre. Après cela, le vent et la pluie n'ont plus qu'à continuer leur travail d'érosion. Sans compter les milliers de visiteurs qui parcourent le site chaque année. L'un des remèdes consiste à injecter une solution dans la roche qui rend le grès plus résistant. Mais surtout, pour éviter les infiltrations, on réhabilite une grande partie du réseau hydraulique conçu par les Nabatéens. Un ouvrage si imposant par son étendue qu'il témoigne de la puissance de ce peuple dans tout le monde antique. Pour les Nabatéens, les choses se gâtent à la fin du 1er siècle. En effet, leur richesse et leur quasi-monopole du commerce de l'encens irritent bon nombre de leurs clients, en particulier les Romains qui finissent par annexer Petra en l'an 106. Et cette prise de pouvoir a laissé des traces dans le paysage à commencer par cette longue voie pavée qui était l'artère principale de la ville devenue romaine. A la fin du 1er siècle de notre ère, l'Empire romain a atteint sa dimension maximale. Seul, le royaume Nabatéen au Moyen-Orient semble avoir été épargné. Cette situation agace les Romains. Ils ne supportent plus le monopole des Nabatéens sur certains produits de luxe. Les Nabatéens, en effet, contrôlent la route de l'enfant, notamment. En 106, les Romains vont donc intégrer le royaume Nabatéen à l'Empire. Ils créent une nouvelle province, l'Arabie, dont la capitale n'est pas Petra, mais Bossera. Enfin, pour mettre définitivement les Nabatéens à l'écart, les Romains tracent de nouvelles routes commerciales qui, vous le voyez, ne passent plus par Petra. C'est le début de la fin. Petra sur la touche. Son visage continue pourtant de changer. D'abord, avec l'arrivée du christianisme au 4e siècle, Petra devient le siège d'un évêché. De riches églises sont édifiées et les tombeaux Nabatéens se transforment en nouveaux lieux de culte. On aménage la tombe de l'urne pour en faire une cathédrale. Peu à peu, les habitants abandonnent leurs anciennes croyances. Au 7e siècle, quand l'islam s'implante dans la région, Petra a déjà commencé à se vider. En 747, un tremblement de terre ravage la ville et au Moyen Âge, elle a définitivement sombré dans l'oubli. sur le chemin de mes découvertes au cœur de la cité nabatéenne, je fais la connaissance de Smaïn. Smaïn est berger, il appartient à la grande famille des Bédouins et plus précisément des Bdouls. et c'est aussi un merveilleux musicien. Je connais tout Petra et ses alentours. Je connais chaque pierre, je connais chaque recoin, chaque grotte de Petra. Je suis né pas très loin d'ici, près du Haut-Lieu, en pleine montagne. Et après, vous avez toujours vécu dans la montagne ? Oui, toujours ici, toujours ici. Il y a longtemps, nous, les Bédouins, on vivait sur le site, mais aujourd'hui, on n'est plus autorisés à vivre dans le centre historique, mais seulement dans les environs. Combien de Bédouins vivaient ici il y a 25 ans ? Avant, il y avait près de 200 familles qui vivaient là. Et vous, aujourd'hui, vous vivez toujours dans la montagne ? Oui, j'ai une tente et je vis là. Et vous changez souvent, moi ? Je change pour les chèvres, pour qu'elles aient un meilleur endroit. S'il n'y a pas assez de nourriture pour le troupeau, je vais voir ailleurs. Vous dormez parfois dans les tombes ? L'hiver, si j'ai froid, je dors dans les tombes à l'intérieur des grottes. Je trouve une belle grotte et je dors là parce que ça me tient chaud. Et vous n'avez pas peur des esprits ? Non, 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 non. Non, non, non. Non, j'ai pas peur de... Depuis que Petra a été classée au patrimoine mondial de l'humanité dans les années 80, les Bédouins ne sont plus autorisées à vivre sur le site. Résultat, les familles ont été relogées à quelques kilomètres de là, dans un village sur les hauteurs. Mais les Bédouins ont toujours la possibilité de venir y travailler. Ils sont vendeurs, guides pour les touristes ou aides sur les champs de fouille. Bref, entre Petra et les Bédouins, l'histoire est loin d'être terminée. Dis donc, Jamy, est-ce que tu as vu Marcel ? Bah non, pourquoi ? Juste pour lui dire que si c'est lui qui a fait ça, je suis pas sûr que ce soit du goût de tout le monde. C'est pas du nabatéen ? Ah ça, non. C'est pas du nabatéen. Mais non, les garçons, c'était pour de rire. C'était juste une petite blagoulette, quoi. Allez, j'efface tout. Vous voulez en savoir plus sur cette émission et accéder à de nombreux bonus ? Rendez-vous sur france3.fr Rubrique C'est pas sorcier.